et bonjour donc c'est parti cette semaine pour une petite démonstration j'ai une petite review des jeux parotte donc avec les perroquets donc on est sur deux jeux qui semblent différents mais en fait qu'ils sont complètement identiques à l'intérieur des cartes sauf les dos bien sûr qui change mais les cartes à l'intérieur sont strictement identiques d'accord donc la seule différence qui fait c'est le dos donc sur le celui-ci le parotte extente c'est ça extente on a ce dos là donc avec on va dire les belles têtes de perroquets en tête de mort en crâne alors parce qu'ils ont disparu voilà alors que ils ont disparu ils n'existent plus ça doit être ça enfin les perroquets ils existent dedans encore j'ai lu la liste oui oui donc non j'ai regardé c'est exactement les mêmes et celui-là c'est ce dos là tout simplement alors c'est des jeux qui sont numérotés donc il y a là en l'occurrence 5000 exemplaires et là celui-ci 2500 donc ça par contre c'est des donc des éditions limitées mais en plus numérotés allez on va commencer par le parotte extente donc c'est parti pour la face pour le dos donc bien sûr avec son étiquette et le numéro qu'a dessus là c'est juste marqué c'est une édition limitée sur les côtés si je vais dans le bon sens rien de déceptionnel et de particulier sur le jeu on dit juste que c'est un jeu pareil bicycle et recutium et de l'autre côté allez donc quand on déballe ce jeu qu'est ce qu'on reçoit à l'intérieur donc on a un jeu qui est tout tout beau à l'intérieur avec les dessins des perroquets donc ça c'est le dos donc on a ça quand on étale donc c'est pas un jeu qui est asymétrique j'essaie de regarder j'en ai j'en ai pas vu ou alors j'ai pas fait attention donc du coup le considère pas comme jeu asymétrique comme carte on va recevoir une carte double dos on va recevoir donc une carte qui vont nous nommer tous les tous les perroquets qui sont dans la série des coeurs des trèfles des piques et des carreaux donc c'est pour ça que je dis que les perroquets ne sont pas peut-être certains mais bon quand on voit c'est où que j'ai vu qu'il y avait le alors c'est où voilà le cacatuas cacato s c'est des perroquets qui existent encore alors à moins que ce soit vraiment des perroquets voilà oui ou des races très spécifiques mais du coup comme il ya des noms que voilà le hara c'est des perroquets qui existent toujours donc je sais pas pourquoi extent bref peut-être tu as peut-être raison ce que tu dis j'ai pas regardé plus mais bref du coup vous avez le nom des perroquets c'est bien pour la culture personnelle allez c'est parti les deux jokers donc on a deux hop là si je mets dans le bon sens c'est bien deux perroquets différents l'avantage de cela c'est qu'ils font pas de bruit il n'y a pas besoin de cage et on leur donne pas à manger donc ça c'est cool hop c'est parti si j'étale les cartes par contre au niveau de la face vous allez avoir ce rendu là donc les index des cartes bien sûr sont enfin les cartes sont reconnaissables que par les index bien évidemment puisque bon on a compris que les trois les quatre les cinq les six on les verra pas c'est que des images donc le jeu est beau pour ça parce que chaque carte correspond à un perroquet donc l'as de pique je vais mettre ici le 2 de pique car bon ce qui est bien car même c'est qu'on a deux perroquets pour 2 1 là on a le 3 de pique on a trois perroquets pour le 4 de pique on a quatre perroquets donc vous avez bien compris que du coup pour le 5 de pique on a cinq perroquets et pour le 6 de pique on a six perroquets vous avez compris la suite oui on va après le truc en lui-même est sympathique et donc on a compris que donc pour le valet il ya deux perroquets et pour la dame toujours deux perroquets et les rois deux perroquets allez la série à carreaux on n'est pas sur les mêmes perroquets à chaque fois c'est des perroquets différents et donc J'ai du louper une carte là non ? Ah non c'est bon, c'est ça, l'as de trèfle je le mets ici, et allez, comme d'habitude on finit par la série des cœurs Et on finit par l'as de cœur, qui est d'ailleurs un piroquet, enfin une calopsite Plus exactement Donc voilà, ça c'était le jeu Parrot Extent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501